Bonjour. De tout temps, il y a eu des personnes qui se sentaient effrayées face aux phénomènes dits naturels, comme les forts vents, les tempêtes, les orages, etc. À notre époque, où le climat change, certains se sentent effrayés par ce qui peut se produire. Oui, il y a des changements. Les scientifiques diront que c'est dû à la pollution. Certes, cette pollution existe, mais n'oublions pas que la pire des pollutions, elle est mentale. Tout ce que nous vivons est le reflet de notre univers intérieur. Et ce qui atteint un pays, une région, est le reflet de l'état de conscience de l'égrégore généré par la population. Rappelons-nous quand Jésus s'était endormi dans la barque avec ses apôtres et qu'une forte tempête s'élevait. Les apôtres étaient effrayés, mais Jésus leur a dit « Mais pourquoi êtes-vous effrayés ? » Il a commandé au vent, il a commandé à la mer, et le calme s'est rétabli. Un homme qui a vraiment la foi, qui est en harmonie avec la nature, peut faire cela. Mais peu d'entre nous en est capables. Pourtant, nous pouvons vivre sereinement face à une tempête, si nous nous tournons vers notre centre intérieur. La mer est le symbole de l'univers intérieur, de l'état de conscience. En nous tournant vers Dieu, nous avons la capacité de ramener la sérénité dans notre état de conscience, même face à une tempête, que ce soit une tempête du houvent ou une tempête dans les événements de la vie. Toujours, nous avons cette possibilité, en nous tournant avec confiance vers notre centre, de traverser cette tempête calmement et de la voir s'apaiser. Pour cela, il est bon de prendre l'habitude, quotidiennement, de communiquer avec cette présence. Je l'ai dit souvent, et je ne peux que le répéter. Méditer aussi. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des éléments. Je me souviens avoir lu que les esprits des orages étaient terrifiants. Un jour, j'ai eu envie de vérifier. Alors qu'il y avait un fort orage, que c'était la nuit, que j'étais allongée dans mon lit, j'ai eu envie d'aller voir, d'aller voir ces esprits qui créaient les orages. Je me suis donc mise en méditation. Et par la pensée, je me suis projetée dans ces nuages. J'ai rencontré des formes de conscience qui n'avaient rien d'horrible. Ces formes de conscience, esprits de la nature, faisaient ceux qui leur incombaient. Leur mission était de se charger des orages. Et elles le faisaient sans haine, sans colère, sans but particulier, sauf d'être en harmonie avec la nature. Chacun d'entre nous est créé dans un but bien précis. Nous nous incarnons dans un but bien précis. Acceptons-le et acceptons les circonstances extérieures en ayant la sagesse de nous retourner vers la présence pour ne pas leur donner pouvoir. Là où la peur règne, la conscience a fermé sa porte à la toute-puissance. On ne peut servir de maître, on ne peut servir la peur et servir Dieu. Choisissons qui nous désirons servir. Cela sera un travail quotidien, je dirais même de chaque instant, dès que nous nous rendrons compte que nous sommes inquiets, apeurés, angoissés ou stressés, aussitôt que l'on s'en rend compte se tourner vers la puissance. Dieu est seule présence et seule puissance. Déjà par ces deux phrases, on peut amener plus de calme en nous, se les répéter et se les répéter. Je vous invite maintenant à faire une méditation ensemble au Jardin de l'Esprit, ce jardin où justement tout est sécurité, tout est paix et harmonie. Commencez par bien vous détendre. Respirez lentement et profondément. Laissez votre cœur se mettre au repos. A chaque respiration, les muscles se détendent un peu plus. Détendez-vous. Laissez-vous aller à être bien. Pensez que vous allez vous rendre au Jardin de l'Esprit. Voilà, vous y êtes. Qu'il est calme et beau ce Jardin. Tout respire la puissance de la vie, la beauté de la vie et l'amour. Tout est sérénité. L'herbe est bien verte. Des fleurs magnifiques s'y épanouissent. Des arbres vigoureux s'élancent vers le ciel. Ce ciel si bleu, si limpide, là où le soleil brille, une légère brise vous caresse la peau. Vous entendez les oiseaux chanter. Peut-être allez-vous rencontrer quelques animaux. Peut-être même des animaux que vous avez connus et aimés. Peut-être encore vivants. Ou peut-être qu'ils ont quitté leur corps de chair et d'os. Mais leur conscience ne vous a pas oubliés. Des êtres aussi, vous allez peut-être croiser des êtres que vous aimez. Laissez faire ce qui se produit. Ne forcez rien. Avancez, promenez-vous. Nous allons nous rendre à l'île de la sérénité. Vous êtes maintenant face à un chemin plus lumineux. Suivez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Rapidement, vous arrivez face à un lac. Ce lac est magnifique. Il y a une île en son centre. L'eau est claire, limpide. Le soleil s'y reflète et forme des arcs-en-ciel. Un ami dauphin est là, dans l'eau. Il joue, il joue, il chante, il vient vers vous, entrez dans l'eau. Même si vous ne savez pas nager, rien n'est à craindre au jardin de l'esprit. Vous ne pouvez pas vous noyer, en aucun cas. avancer dans l'eau, avancer dans l'eau, aller à la rencontre de votre ami dauphin, qui vient pour vous guider vers cette île au centre du lac de la sérénité. Vous pouvez vous accrocher à lui, nager avec lui, jouer avec lui. ... 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 Vous arrivez maintenant sur l'île. Le sable est doux, il brille. ... Il y a encore beaucoup de végétation. ... Vous entendez comme le bruit d'une cascade. ... 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 qui est formé devant, par cette cascade. ... 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